L'association Le Souvenir Français en Polynésie souhaite donner une seconde vie à des drapeaux d'associations d'anciens combattants en les déposant dans les établissements scolaires. Après le collège de Tiperui, de Atouana et du Taône, celui de Toupoué, la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation et des cadres de l'armée. On écoute ces réactions recueillies par Rohéyar Ihariv'a. On donne en garde à un collège, à des collégiens, à une classe, pour trois ans d'affilée. Ce drapeau qu'ils exposent dans le collège, les jeunes travaillent sur les valeurs de la République, sur la valeur du drapeau, l'affiche est sorte régulièrement aux cérémonies du monument au mort, au moins le 8 mai et le 11 novembre. C'est une fertilité pour l'établissement, les porteurs de drapeaux c'est sur la base du volontariat, donc il y a une garde au drapeau avec un porteur de drapeaux et cinq gardes. Effectivement c'est l'occasion de s'investir et puis de s'interroger sur le travail de la mémoire, pourquoi il faut se souvenir des tamaris volontaires, des aïtos, pourquoi ces hommes ont combattu et pourquoi ils ont donné leur vie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada